L'invité, Anna, vous l'avez dit, c'est M. Amadou Kanar Diop, expert en réduction des risques et gestion des catastrophes. Il a été directeur de la Protection civile du Sénégal. M. Diop, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis directeur adjoint de la Protection civile. Ah, vous étiez directeur adjoint de la Protection civile du Sénégal. Merci pour cette précision. Alors, M. Diop, je vous interpelle en votre qualité d'expert en réduction des risques et gestion des catastrophes sur les incendies dans les marchés. Au cas où ça a été ravagé presque par un incendie ce week-end, qu'est-ce qui explique justement la persistance de ces incendies dans nos marchés ? Merci, Mme Tcham. La récurrence des incendies dans les marchés fait souffler un véritable problème de politique publique. C'est 5 ans seulement. Il y a 70 feux de marché durant ces 5 ans. Et on voit que le problème persiste. Déjà en septembre 2018, au cours d'une réunion du Conseil des ministres, le président avait donné des instructions fermes à son premier ministre pour tenir un conseil interministériel sur la question de la modernisation des marchés urbains. Ceci a été fait. Mais ce n'était pas le premier conseil interministériel sur ce sujet. Déjà, depuis 1997, le Sénégal était confronté à ces incendies de marchés. Après un conseil interministériel encore, un arrêté a été pris, un arrêté interministériel, le numéro 123 du 12 janvier 1998, pour réglementer la sécurité incendie de ces marchés. Cet arrêté a été signé par les ministres de l'Intérieur, du commerce de l'époque et de l'urbanisme. Mais depuis lors, on a remarqué que aucun marché au Sénégal n'a respecté cet arrêté. Si vous parlez, on est au marché de Touba, si on prend juste Touba, c'est au marché Ocas. Ces cinq ans, Ocas a brûlé quatre fois. Donc, Ocas a brûlé le 11 juillet 2018, le 12 mars 2019, le 17 novembre 2020 et le 28 janvier 2023. Mais qu'est-ce qui pose ce problème des feux de marché ? C'est vrai que l'arrêté a été très clair, mais malheureusement, il n'est pas respecté. Vous voyez, dans ces marchés, les marchés ne sont pas structurés. Il n'y a aucun accès pour l'engagement des secours. Les marchés sénégalais ne sont pas organisés. On ne sait pas qui est responsable, qui fait quoi, car comment. On se rend compte que le stockeye des marchandises ne respecte aucune règle. L'installation électrique, qui est très souvent à l'origine de ces incendies, l'installation électrique est surchargée. C'est une cantine qui alimente plus de dix autres cantines. On voit les fils électriques sont hors chemin des câbles, ne passent pas par les câbles. Des fils électriques qui se baladent. Dans ces marchés, il n'y a aucun moyen de détection d'alerte et d'exception d'incendies. Ces marchés ne sont pas surveillés. Ça veut dire que la surveillance, ce n'est pas les vigiles. Les vigiles s'occupent de la sûreté, mais ne s'occupent pas de la sécurité. La sécurité, il faut des professionnels pour prévenir et réagir pour tout début de feu. Et ça, ça existait dans l'arrêté. C'est qu'au moins dans chaque marché, il y a au moins trois ans responsables, sécurité d'incendie, qui veillent H24 sur ce marché. Les marchés n'ont pas de poteaux d'incendie. On en a parlé depuis 1997. Il y a eu des arrêtés des marchés. Récemment, on a vu que Kaulak, Gengine et Luga ont occupé leur marché de poteaux d'incendie. Mais dans les autres marchés, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui compte ? Quand il y a un début d'incendie, il n'y a pas de premier secours. Si les sapeurs viennent, ils vident leur citère, ils n'ont pas où se ravitailler, ils sont obligés de faire des renforts. Il n'y a pas de bouche d'incendie. Il n'y a pas de bouche d'incendie. Tout ce cocktail Molotov-là réuni, mais s'il y a un feu, c'est des dégâts énormes. C'est sûr. Alors, de ce que vous en savez, est-ce que le projet de modernisation des marchés pourrait régler le problème s'il venait à aboutir ? Le projet de modernisation des marchés ne doit pas s'occuper uniquement de l'urbanisme et du bâti. Il faut quand même élargir à tous les acteurs pour qu'ils réfléchissent, pour voir que depuis 1997, on n'a pas encore la solution. On remet tout le monde sur une table et on trouve des solutions pérennes. Le problème ne se règle pas dans un bureau. Ça peut régler le problème, certes, mais il faut associer tous les acteurs pour que tout le monde puisse parler le même langage et trouver des solutions pérennes. Mais sous cette voie, je ne vois pas encore la solution avec ce projet. Alors, pour parler de l'organisation des secours lorsqu'il y a incendie, je vous interpelle là-dessus aussi parce que vous êtes officier supérieur de formation avec une spécialité sapeur-pompier. L'on indexe toujours les pompiers d'arriver trop tard sur les lieux ou de ne pas en tout cas avoir fait l'essentiel pour maîtriser les flammes. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à cette interpellation ? C'est-à-dire, un, les pompiers ne sont pas sur place quand il y a début de feu. Donc, il faut d'abord qu'on les alerte à temps. Ça, c'est un. Le second point, c'est-à-dire qu'arriver sur le terrain et qu'ils ont des problèmes, des difficultés d'accès. Parce que dans les marchés, il doit y avoir aussi bien des cheminements pour les personnes, mais il doit y avoir des couloirs pour les véhicules. Il n'y a aucun marché sénégalais où un véhicule peut pénétrer. Donc, les pompiers ne peuvent pas arriver au lieu, ont des difficultés réelles pour arriver au lieu du service, le fait de l'encombrement de ces marchés. Et que tout le monde a, depuis 1997, on crée sur cet encombrement, mais l'encombrement persiste. Les voies d'accès sont utilisées par les étables. Donc, il est difficile aux sapeurs-pompiers d'arriver à temps et de commencer à combattre le feu dans les délais les plus brefs. Mais sur le plan des moyens, quand même, vraiment depuis 4 ans, 5 ans, les moyens sont énormes. On ne voit que les sapeurs-pompiers, ce n'est pas suffisant, mais les sapeurs ont beaucoup de moyens. Il y a eu des améliorations. Il y a des améliorations vraiment très, très, très nettes. Ça, c'est visible partout. Alors, pour parler toujours des marchés, le mal est constaté, le diagnostic est posé. C'est vrai que les risques sont partout et à tout moment. Mais que faut-il faire dans l'immédiat, le temps peut-être que le projet de l'État puisse prendre forme ? Dans l'immédiat, dans la situation où on est, il faut changer de paradigme et de stratégie. En quoi faisant ? En quoi faisant ? Il est difficile actuellement, très possible actuellement de les réorganiser tout de suite. Mais surtout que le problème, c'est des incendies. Trouver une solution, il y a actuellement, la technique a évolué. Il y a actuellement des moyens conséquents pour résoudre ce problème. C'est quoi ? Il y a ce qu'on appelle la boule externe prise à déclenchement automatique. Si l'État parvient à l'imposer au niveau des boutiques et commerces, mais le problème est réglé parce que cette boule détecte l'incendie, explose pour la tête rapidement en mettant de la poudre et aussi empêche une reprise de feu. Donc, elle ne nécessite pas une formation, elle ne nécessite pas de maintenance, et elle est accessible. C'est surtout ça, l'accessibilité. Elle est accessible. Si toutes les boutiques et cantines s'en approprient, le premier début d'incendie sera sain, donc il n'y aura pas de provocation. Donc, le problème est très élevé. Actuellement, c'est la seule solution à notre temps-là de restructurer, de réorganiser. Et même si on restructue, on réorganise, on sera obligé de mettre cet appareil qui détecte et qui éteint automatiquement et sans aucune intervention humaine. Humaine, oui. C'est assez important. Parce que les incendies se déclenchent souvent la nuit et s'il n'y a personne justement pour gérer tout cela, ça pose problème et le problème reste entier. Alors, parlons d'une manière un peu plus générale, M. Diop, de la négligence, je dirais-je, des Sénégalais par rapport à certains risques et catastrophes à travers la PIB, prévention et sans dit panique, explosion. Vous insistez beaucoup sur la prévention, mais au plan national, même commençons par l'État, on a l'impression qu'on néglige énormément de risques et catastrophes qui pourraient survenir à tout moment. Sur quoi peut-être, sur quel levier l'État devrait s'appuyer, sur quoi devrait-il agir pour amoindrir certains risques que l'on voit au quotidien et partout ? C'est sur la prévention de ces différents risques, mais l'État doit surtout surveiller et punir. Surveiller et punir. En faisant la prévention, surveiller pour que cette prévention se maintienne à tous les niveaux et punir tous les contrevenants. Tant que ce problème ne se fait pas, l'État ne devient pas si fort pour surveiller et punir, on va continuer à constater des catastrophes dans tous les domaines. Ce sera le transport, ce sera l'industrie, ce sera les instants de marché. Et je vous dis, on est dans une période aussi où c'est des feux de village. D'ici pas, vous entendez, de l'ordre pour des villages. Il y en a eu beaucoup, oui. Et on est dans cette période. Alors que ça, tant qu'on ne revoit pas la prévention, qu'on ne responsabilise pas aussi bien les élus locaux que les autorités administratives, et qu'on ne surveille pas les décisions prises et qu'on ne punisse pas, le problème va démarrer. Alors, vous avez justement parlé des routes tout à l'heure. Nous passons maintenant aux accidents qui se poursuivent malgré les mesures prises par l'État 22 ou 23 sur lesquelles peut-être les transporteurs ne sont toujours pas d'accord. Est-ce que ces mesures appliquées pourraient quand même réduire les risques d'accidents sur nos routes, M. Diop? Certes, oui, ces mesures sont appliquées, mais ces mesures ont été prises à la rate. Comme ces mesures n'ont pas fait l'objet de discussions avec tous les acteurs, l'application va poser des problèmes. Cependant, on ne peut pas continuer à organiser le transport de cette manière. Ça, il faut qu'on arrête et qu'on le reprenne, qu'on forme les conducteurs, les moniteurs auto-écoles et qu'on renforce la capacité des forces de défense et de sécurité et que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Les transports de voyageurs ne peuvent pas être par les transports de marchandises. Ce n'est pas possible. Il y a les transports pour les marchandises et les transports pour les voyageurs. Mais ces règlements-là, tant qu'on ne le remette pas sur place et qu'on l'applique dans toute sa rigueur, on continuera à avoir des accidents de ce genre. Et pourquoi peut-être toujours la nuit ? C'est quoi le problème avec nos routes ou les véhicules ? Pourquoi souvent la nuit ? Les accidents les plus meurtriers ont été enregistrés pendant la nuit. Ça s'explique. La nuit, ça fait beaucoup plus pour se reposer. On ne peut pas passer toute la journée à veiller et continuer à veiller la nuit. Ça, ce n'est pas possible. La visibilité diminue, le réflexe diminue, les gens sont fatigués et les conducteurs routiers, certains, prennent des produits vraiment nocifs pour pouvoir maintenir la veille. Alors que ces produits baissent la vigilance. Et quand ils baissent la vigilance, les réactions pour stopper le véhicule posent problème. Et quand vous voyez un véhicule la nuit avec la lumière, vous avez l'impression que le véhicule est éloigné alors qu'il est à côté de vous. Donc la nuit, c'est fait vraiment pour se reposer c'est parfait pour, quand on part toute la journée à veiller, c'est parfait pour continuer à travailler. Et rien ne justifie quand même aller à Tamba Kounda quitter à 23h ou 22h du matin. 22h. Rien ne le justifie 22h le soir. Alors que si vous quittez à 6h, 7h du matin, quoi qu'on dise, la route est assez acceptable jusqu'à Tamba Kounda, rien ne le justifie de rouler la nuit. Rien ne le justifie. Donc vous êtes d'accord avec la mesure de l'État interdisant le transport de passagers ? Maintenant, c'est de 0h à 5h du matin. Au départ, c'était de 23h. Ils ont ajouté 1h. Donc c'est de 0h à 5h. Est-ce une mesure juste et correcte selon vous ? Je ne trouve pas, parce que les véhicules doivent rouler à tout instant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut réglementer, il faut mettre les fautes de sécurité, il faut voir, mettre de l'alcool test, comment dire encore, renforcer la capacité des conducteurs. Et maintenant, sensibiliser, pour que même les voyageurs qui veulent se déplacer, les sensibiliser pour ce qu'ils aillent. Vraiment, le matin, ce n'est pas la peine de faire cette restriction, à mon avis, ne se justifie pas trop. Il faut sensibiliser. Donc il ne faut pas interdire totalement, mais amoindrir les risques. Peut-être faire de sorte que, oui, tout le monde ou beaucoup plus de monde voyage la journée, c'est ça. Effectivement, amoindrir les risques et mettre le transport au public de voyageurs. Essayer de revoir le train. À Dakar, les choses sont en train de se faire extrêmement importantes. Il y a la terre, il y a la liberté. Mais revoir le train de voyageurs. Si ça se règle, que le Sénégal d'Amdic qui est en place puisse être renforcé et amélioré. Si ça se fait, les conditions de voyage seront meilleures avec le transport public de voyageurs. Les gens ne vont pas prendre les djagadjaï qui ne sont pas destinés au transport de personnes. Les djagadjaï sont destinés à la livraison. C'est uniquement au Sénégal où on les amène comme des fourgonnettes et on y met des chaises pour en refaire un transport de voyageurs. Et l'État laisse faire, malheureusement. L'État laisse faire. Mais effectivement, c'est pourquoi je dis qu'il faut remettre les textes surveiller et punir. Alors, pour terminer, je vous laisse en tant qu'expert lancer un message à ceux qui nous écoutent et peut-être à ceux qui vont suivre tout à l'heure sur Eumy TV officielle, notre chaîne sur YouTube. Un message pour la prévention des risques et catastrophes, M. Diop, en votre qualité d'expert en la matière. Oui, j'appelle l'attention à toutes les autorités de réfléchir, de revoir l'action civique, de revoir la prévention depuis le pré-scolaire, de sensibiliser, d'informer, mais de réunir tous les acteurs avant de prendre certaines décisions. Une fois que les décisions sont prises, de surveiller et de punir. Les risques sont aussi dans nos maisons ? Mais ils sont partout, les risques sont partout parce que plus le développement s'accentue, plus le risque est là. Le risque est partout dans la maison. Mais il faut que ça se plait, par exemple, dans nos déficits, les gens croient qu'ils n'ont pas besoin d'extincteur. Il y a seulement chez moi, à Thiesse, à quatre maisons de chez moi, il y a un fond de maison au niveau du compteur. Ils venaient m'appeler parce qu'ils savent que j'ai un extincteur à la maison. Mais ils croient que ce n'est pas nécessaire d'avoir des moyens de secours au niveau domicilière. Donc il en faut dans chaque maison des extincteurs. Il faut dans chaque maison, il faut quand même se préparer. La catastrophe n'est pas une fatalité. Il faut la prévenir, s'y préparer pour l'éviter. L'État doit aussi agir sur la sensibilisation et ça je pense que c'est le rôle un peu de la direction, de la protection civile qu'on ne le sent pas trop. Il faut le dire. Mais effectivement, la sensibilisation... Parfois ils sont très inaccessibles. Alors que c'est cette direction qui se trouve de la stratégie qui doit éduquer, informer, sensibiliser. Mais les autres, les apports c'est dans l'intervention. C'est ça. Mais la prévention, c'est au niveau de la direction de la protection civile. Mais je crois que les leviers vont être remués ces temps-ci avec les catastrophes que nous vivons pour vraiment changer de paradigme et de stratégie. Merci, M. Amadou Kanardio. Ça a été un plaisir de vous y recevoir. Merci. Vous y recevoir. Merci. Vous y recevoir.